D'éventuelles provocations de la part de l'Ukraine, avec recours à une bombe sale. Telle est l'accusation lancée par Moscou. Dimanche, Sergei Shoigu, ministre russe de la Défense, multiplie les entretiens téléphoniques bilatéraux avec Paris, Londres, Washington et Ankara. Des échanges avec des membres de l'OTAN, d'une intensité inédite en un seul jour depuis le début de l'offensive russe en février dernier. Par la voix de son ministre, la Russie dit craindre que l'Ukraine utilise une bombe dont l'explosion ne serait pas nucléaire, mais qui disperserait des déchets radioactifs capables de contaminer durablement une zone importante et d'en faire ensuite porter la responsabilité, à Moscou. Une accusation lancée sans avancer de preuves, rejetée par Washington. Kiev dénonce un tissu de mensonge. Si la Russie prétend que l'Ukraine prépare quelque chose, cela signifie ceci. La Russie l'a déjà préparée elle-même. Je crois que le monde doit à présent réagir avec autant de vigueur que possible. Sur le terrain, la Russie poursuit ses frappes sur les infrastructures énergétiques. A Kiev, l'opérateur électrique national a ainsi été contraint de couper le courant dans des quartiers entiers de la capitale.